A 6 mois et demi de grossesse à peu près, on a remarqué un problème d'alimentation in utero pour Christian et du coup on m'a envoyé en maternité de niveau 3 pour un contrôle et un suivi et l'échographie qu'on a passé là-bas, le gynécologue a remarqué la cardiopathie et du coup comme c'est souvent associé à une malformation chromosomique, ils m'ont fait faire une amniosynthèse un peu en urgence, ça a commencé à nous préparer un petit peu à l'idée que peut-être il y avait une malformation chromosomique et du coup deux jours après on avait les résultats qui montraient que c'était bien une trisomie 21. Pour Elisa en fait ça a été sur le coup un peu un choc de se dire oula qu'est-ce qui va arriver à mon enfant parce que le regard des autres, on a beau connaître la trisomie mais c'est pas ce qu'on souhaite à la base pour son enfant. Le fait que mon frère ait une trisomie 21, on connaissait, on sait que l'enfant peut vivre heureux. Moi il y a quand même eu une grosse interrogation qui était, voilà mon fils, mon frère, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que mes autres enfants ont une trisomie, est-ce que Gabriel aussi, mais au final c'est tout, c'est pas grave, on verra et on avait hâte de rencontrer nos petits en fin de compte. On a fini la grossesse très heureux en fait, et que tout le service en fait c'était eux qui étaient tristes pour nous. Alors aujourd'hui Christian va très bien, il s'est fait opérer donc de sa cardiopathie et d'une maladie aussi des intestins qu'on a découverte à la naissance. Il y a deux et quatre mois, donc juste après ses opérations il a eu des suivis rapprochés et maintenant là ça s'espace à une à deux fois par an. Une fois par semaine il voit un kiné, une psychomotricienne pour l'aider à son développement physique. Il voit aussi une fois par semaine une orthophoniste, donc en prévention de l'apprentissage du langage. Et il est suivi aussi par un dentiste pour muscler la langue et préparer à la dentition. Et sinon au quotidien on s'en occupe comme Gabriel, il vit sa vie de petits bébés. Si avant de connaître la trisomie de Christian, vous aviez demandé à ma femme est-ce que vous allez mettre vos enfants sur les réseaux sociaux, elle vous aurait dit non, jamais. Et on peut montrer qu'on vit de la même manière avec Christian et Gabriel et que c'est génial, même si on n'oublie pas la trisomie 21. On s'est dit, c'est aux parents les premiers de témoigner de qu'est-ce que c'est vraiment la trisomie 21. En tout premier, on veut leur dire que la vie est possible et qu'elle peut même être belle. Nous, on s'est dit qu'on avait envie d'être positif et que Christian, il est né comme ça. Enfin, la trisomie, il faut faire avec. Et du coup, on s'est dit, autant le faire avec bonne humeur. Et on voudrait leur dire aussi de se faire confiance et de faire confiance à leur enfant. D'avoir confiance, eux, dans leur capacité de parent et d'aimer leur enfant et de l'accompagner dans son développement. Mais si on lui en donne les moyens, il va pouvoir faire énormément de choses. Rapprochez-vous de personnes qui connaissent le handicap, qui vont pouvoir vous l'expliquer. Ne vous limitez pas juste à des tabloïdes, à ce qu'on vous présente dans le corps médical. Contactez des parents, échangez et vous verrez qu'il y a plus qu'une vie possible, il y a une vie heureuse surtout. Et puis là, on le voit, Christian, depuis tout à l'heure, il n'a pas l'air malheureux. Hein ?